Bonjour, on la fâche, on dirait la voix de Dieu, mais c'est juste moi. Voilà, je suis bien prévu pour parler aujourd'hui à 14h, sauf qu'on est en retard parce qu'on a eu des petits soucis techniques, comme quoi il ne faut pas du tout avoir confiance en la technologie. Par contre j'ai décidé de changer, je devais parler du meilleur des mondes et de Google, et finalement je vais vous parler de Matrix et de Facebook, sinon c'est le même sujet. Comme vous allez le voir. Nous sommes donc à Toulouse, Capitole du Libre, 2017, et je vais vous parler du rapport entre les réseaux sociaux et Matrix, Matrix le film. Moi brièvement, je m'appelle Tristan Nitto, j'ai passé 17 ans sur le projet Mozilla qui donne Firefox, le logiciel libre que vous voyez là sur la gauche. Normalement le logo il est rond, mais là il est rabelé. Et j'ai ensuite, quand j'ai quitté Mozilla, j'ai écrit un livre qui s'appelle Surveillance, qui est sorti il y a 13 mois maintenant. Et maintenant je travaille pour une start-up française qui fait du logiciel libre qui s'appelle Cozy, dont le site web est Cozy.io, et c'est une solution de cloud personnel. Vous allez voir, c'est en rapport avec le sujet dont on va discuter aujourd'hui. Alors déjà, puisque forcément on va parler du film Matrix, il convient de faire un léger rappel de ce que c'est que Matrix, sinon vous allez être perdus. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, cet extrait du film, et ce que vous voyez, ces choses oranges, il y en a ici, mais on ne le voit pas bien, mais il y en a par là-bas en haut, et puis en haut à droite aussi. Ce sont des capsules qui enferment des corps humains vivants. Et c'est voilà dans quoi vit l'humanité. En fait, l'humanité vit dans une réalité virtuelle qui lui est injectée, mais physiquement, les corps humains sont tous enfermés dans ces capsules. Pourquoi ? Parce que les machines ont gagné la bataille, la guerre contre les humains, et donc utilisent les humains, ils ont enfermé et utilisent les humains pour produire de l'énergie vitale qui est indispensable au bon fonctionnement des machines. C'est une dystopie, c'est-à-dire le contraire d'une utopie, c'est un futur qui a mal tourné. Et les machines ont gagné, et les humains aujourd'hui sont réduits à produire juste de l'énergie vitale et ne sont pas libres. Alors, je ne crois pas qu'on soit objectivement dans la Matrice aujourd'hui, mais c'est difficile à dire, on n'est jamais totalement certain. Par contre, il y a un certain nombre de points communs entre le film Matrix et ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Alors, avant de vous expliquer pourquoi, on va faire un rapide crochet par de la chimie. Je vous présente la dopamine, une substance qui est assez extraordinaire. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Donc, c'est une substance qui est dans le cerveau et qui est libérée dans un certain nombre de cas dans le cerveau et qui a un effet sur les sensations de l'humain. Et en particulier, la dopamine donne du plaisir, donne en fait une récompense à la perspective de quelque chose qui est nécessaire pour l'humain. Je m'explique, je vais vous donner des exemples pour être très concret. En fait, la dopamine, c'est lié en quelque sorte, ça sert à récompenser l'humain quand il fait ce qu'il faut faire pour perpétrer le genre humain. Donc, vous voyez un bon burger ou un bon plat de nouilles comme il y a dehors au food truck. Vous voyez ça et là, vous avez un pic de dopamine qui est généré. Donc, on voit là, il y a de la dopamine qui est relâchée dans le cerveau, ça monte, puis après ça redescend. Et ce pic de dopamine qui est dit ou signale en fait au corps, ça c'est bien, il faut manger. Et oui, il faut manger pour survivre et permettre la survie de l'espèce. Donc, en fait, la dopamine permet de récompenser quand on fait la bonne chose pour permettre la survie de l'espèce. Alors, il ne suffit pas de bouffer pour la survie de l'espèce. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut aussi se reproduire. Et c'est pour ça que quand vous flashez sur quelqu'un, c'est vous avez un pic de dopamine. La perspective d'avoir une relation intime avec quelqu'un génère des pics de dopamine. C'est indispensable puisque ça va permettre de vous reproduire, de vous inciter à vous reproduire. Alors que c'est quand même compliqué la reproduction. Enfin, le premier quart d'heure, ça va, c'est quand vous avez des enfants à élever que c'est compliqué. Mais moi, j'en ai deux, donc je peux vous en parler. Donc voilà. Il y a des pics de dopamine pour vous encourager à le faire. Alors qu'objectivement, si on devait vraiment faire le calcul. Bon, bref, on a la dopamine pour nous encourager à le faire. Qu'est ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a être proche des autres. C'est important. C'est important aujourd'hui. Je pense que c'est structurellement humain de vouloir être proche des autres. Mais historiquement, du temps de la préhistoire, au temps où on était physiquement en danger bien plus souvent qu'on ne l'est aujourd'hui, être dans le groupe, faire partie de la tribu était quelque chose qui était essentiel à la survie de l'espèce. Donc se rapprocher des autres, sentir la communauté autour de soi provoque aussi des pics de dopamine. Et des pics de dopamine, on en retrouve dans d'autres cas. Un, par des réactions chimiques. Quand on prend de la coke, on a des pics de dopamine. Je ne sais pas, moi, c'est juste qu'on me l'a dit. Je l'ai lu dans des communications scientifiques. Et puis, autre chose qui est là aussi lue dans une communication scientifique, c'est quand on reçoit des likes, quand on reçoit des retweets, quand on reçoit des commentaires sur quelque chose qu'on a fait, une vidéo de chaton ou une photo de bébé, eh bien, ou d'un bon petit plat, hop, on reçoit des pics de dopamine parce qu'on fait partie du groupe. Et, du coup, il y a eu des études qui ont été faites. Et oui, quand vous êtes accro à Facebook, quand vous cherchez du like en permanence, eh bien, vous avez des pics de dopamine en rafale. Et inévitablement, c'est comme la coke, quand on arrête brusquement, on a un syndrome de manque, on est en sevrage et c'est douloureux. Donc, ce n'est pas hyper cool, mais c'est un fait. Quand vous, compulsivement, vous consultez Facebook, c'est que vous êtes à la recherche de dopamine. Et d'ailleurs, Sean Parker, premier président de Facebook, l'expliquait le 10 novembre dernier, donc très récemment. Voilà, il expliquait, on vous donne, on, c'est le Facebook, et les autres réseaux sociaux, on vous donne un pic de dopamine à intervalles réguliers. En fait, il dit qu'il est un hacker de la nature humaine et qu'il a trouvé un moyen, une faille, une vulnérabilité dans l'humain pour générer des pics de dopamine en exigeant de lui qu'il utilise Facebook. Donc, c'est une faiblesse de la psychologie humaine. Il explique, on l'a compris consciemment et on l'a quand même fait. Dieu sait ce que ça fait au cerveau des enfants. Bon, on est désolé, mais bon, comme on a fait un max de blé, c'est pas grave, quoi, en substance. Donc, ça, c'était il y a juste une semaine. Déjà, on le savait, pour la dopamine, et il y a quelques années déjà, l'American Marketing Association titrait « L'utilisation des réseaux sociaux déclenche une hausse de dopamine ». Et il se demande en bas, là, « Voilà comment ça fonctionne et voilà ce que les marketeux peuvent faire à ce propos. » Et on se demande, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont arrêter ça, quoi, forcément. Et vous regardez l'adresse, l'URL, là-haut, voilà, ils veulent nourrir l'addiction. Ces gens-là ne sont jamais décevants, vous voyez, c'est formidable. Ils sont là où on les attend, exactement, donc, littéralement, l'American Marketing Association veut nourrir l'addiction à la dopamine. Bravo les mecs. Les consultants ne sont pas en reste, puisque voici le livre de Nir Hayal, qui est la Bible du domaine. En français, son titre, c'est « Accro ». Direct, là, il tape là où ça fait mal. Le sous-titre, c'est « Comment construire des produits qui créent des habitudes ? » Et ensuite, les trois étoiles, là, elles sont tirées toujours de la page d'accueil du bouquin, c'est les trois promesses. Donc, comment créer des habitudes dont on ne peut plus se débarrasser ? Comment construire des produits que les gens aiment et qu'ils ne peuvent plus arrêter d'utiliser ? Et troisièmement, « Techniques comportementales utilisées par Twitter, Instagram, Pinterest et les autres. » Le mec, c'est clair, il tape là où ça fait mal pour faire du blé, lui aussi. Et ça me rappelle cette citation de Steve Jobs, qui, avant de faire des systèmes fermés, faisait des choses assez extraordinaires, comme l'Apple 2, qui était complètement ouvert, avec un désassembleur, pour comprendre comment était structurée la machine, avec le schéma électrique et électronique de la machine pour qu'on puisse la hacker comme on voulait. Et il disait, « L'ordinateur est une bicyclette pour l'esprit. » Vingt ans plus tard, il invente l'iPhone. Et là, ce n'est plus tellement une bicyclette pour l'esprit, c'est plutôt une zone érogène qu'on n'arrête pas de tripoter pour créer du plaisir. Bon, je ne vous fais pas la traduction, parce qu'il y a des gros mots dedans. Ma mère m'interdit. Alors là, normalement, c'est l'idée. Vous êtes Néo, le héros de Matrix, et vous vous réveillez, et vous voyez la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est immergé dans ces réseaux sociaux et on ne le réalise pas, et en fait, on est shooté à la dopamine et on ne le réalise pas tant qu'on ne nous l'a pas expliqué. Alors vous allez me dire, bon, d'accord, ils nous tiennent par la dopamine, mais heureusement, ils ne s'en sont pas à prendre notre énergie vitale. Non, c'est vrai, mais alors qu'est-ce qu'ils nous prennent ? Ils nous prennent notre travail, qu'on appelle le digital labor, et nos données personnelles. On va commencer par les données personnelles. Comment Google prend nos données personnelles ? Alors ils ont deux grands outils. Sur le web, ils le prennent avec Chrome, sur mobile, ils le prennent avec Android. Qui utilise Chrome dans la salle ? Levez la main. Ok, merci. Qui utilise Firefox ? Merci, 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 bravo, bravo. Bon, et tous ceux qui utilisent Chrome devraient essayer Firefox 57, ils dépote. Bon, bref, là, là tu n'es pas à la question. Qui utilise Android dans la salle ? Levez la main. Aïe, 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 aïe. Qui utilise un iPhone ? Ouais, non, mais moi, ok. C'est bien. Pour des libristes, c'est normal, hein. Je ne vous jette pas la pierre. Mais bon, bref. Revenons à Google. En fait, avec Maps, ils savent où je me déplace, parce qu'il y a accès au GPS, évidemment. Pareil avec Waze, qui est une variante de Maps, un peu spécialisée. Gmail, bon, ben, oui, on le sait, ils savent avec qui je correspond et ce que je dis. Contact, ben, oui, ils savent avec qui je parle, qui j'appelle, qui m'envoie des mails, des textos, etc. Google Search, dès que j'ai eu un questionnement, une interrogation, une inquiétude, je pose la question à Google. Donc, avant même, c'est même une des premières choses que je fais, je me rencarde. Donc, ils savent ce qui me préoccupe. Mon agenda, ben, ce que je fais et ce que je prévois de faire. Drive, Google Drive, ils lisent mes documents bureautiques. Google Analytics et aussi avec Chrome, ils me suivent partout à la trace sur le web. Donc, voilà comment Google nous pompe nos données personnelles. Voilà comment Facebook prend nos données personnelles. Alors ça, c'est une ancienne, c'est une copie d'écran d'il y a trois ans. Oui, c'est ça. L'installation de l'application Facebook sur Android. Et en fait, alors maintenant, c'est plus sournois parce qu'ils sont moins upfront, ils sont moins directs. Mais, Facebook vous demande l'accès à votre agenda. Pourquoi Zuckerberg voudrait savoir avec qui j'ai rendez-vous ou ça me dépasse ? Mais bon, il veut savoir, il veut connaître mes contacts. Ça, c'est normal. C'est parce qu'il va siphonner les contacts. la position GPS, il veut lire mes textos, il veut savoir qui j'appelle et il veut aussi pouvoir importer mes photos, contenus multimédia et différents fichiers. Alors là, c'est très clair. pourquoi est-ce qu'il veut mes photos et mes vidéos ? Parce qu'en fait, Facebook en tant que tel, c'est une coquille vide. Il n'y a rien dans Facebook. Il y a des gens, mais il n'y a pas de contenu. Et le contenu, en fait, c'est vous qui l'apportez. Donc, quand vous uploadez une vidéo de chaton ou une photo de bébé, en fait, vous donnez votre travail à Facebook. et c'est vous qui peuplez le contenu de Facebook. Alors, la gratuité du numérique pour les nuls, donc ça, c'est censé représenter Facebook. Donc, une photo de chaton, une publicité, une photo de gamin, une publicité, une photo de chaton, c'est comme un burger multi-étage. À gauche, un utilisateur ou une utilisatrice. J'ai mis une utilisatrice pour changer. Et voilà comment ça se passe. Eh bien, donc, déjà, elle a commencé par donner ses données personnelles, tout ce qu'elle fait sur le réseau et capturer, analyser. Elle donne son travail, donc, ses photos, ses vidéos, ses commentaires, ses likes, ses analyses, ça peut être ses captchas aussi, etc. Bref, elle donne toutes ces données à Facebook et en échange de quoi ? Eh bien, le contenu qui est posté par les autres et des pics de dopamine. Ça, c'est le deal. Donc, ce qui est une apparente gratuité n'en est pas. C'est un échange. Un échange de travail et de données qu'on donne à Facebook en échange de pics de dopamine. Paradoxalement, la dopamine, on l'a. C'est juste, Facebook permet le relâchement de ce pic de dopamine. Mais elle est déjà dans notre cerveau, la dopamine. Alors, qu'est-ce qui fait que Facebook en compagnie de Google, Amazon, Apple et Microsoft soient à E5, les top 5 des capitalisations boursières mondiales ? Eh bien, c'est l'annonceur publicitaire, le seul véritable client de ces sociétés. L'annonceur publicitaire, lui, il cherche une audience ciblée. Et alors là, on est un petit peu plus dans le modèle de TF1 qui vend du temps de cerveau disponible. Eh bien, Facebook, là aussi, vend du temps de cerveau disponible à l'annonceur qui, en échange, évidemment, lui donne de l'argent et ça rapporte gros, ça rapporte très très gros. Alors, changement de décor, maintenant, voilà, Edward Snowden. Moi, je dis, c'est l'occasion de boire un coup. Edward Snowden est un lanceur d'alerte. Son nom est devenu mondialement connu en juin 2013. C'est un ancien contractuel de l'ANSA et avant, il travaillait à la CIA. C'est un patriote américain, quelqu'un de bien droit dans ses bottes qui, en fait, a constaté et a trouvé extrêmement désagréable le fait que l'ANSA, son employeur, l'entreprise, l'association, l'agence pour laquelle il travaillait, la National Security Agency, donc, en fait, une agence d'espionnage américaine, elle viole quotidiennement la constitution américaine et pour lui, en tant que patriote américain, c'était totalement inacceptable. Et donc, il a décidé de lancer l'alerte. Il a pris, c'est surtout, en fait, à un moment, il a vu le patron du patron de l'ANSA déclarer sous serment au Sénat américain que de non jamais, au grand jamais, l'ANSA n'espionnait d'américains puisque c'était contraire à la constitution qui ne le faisait pas, sauf par erreur. Et là, Snowden, qui était vraiment au cœur du réacteur, a dit, on se fout vraiment trop de notre gueule, c'est plus possible. et donc, il a pris les documents et il y avait des milliers de présentations powerpoint qu'il a mis sur des clés USB qu'il a fait sortir on ne sait pas comment parce qu'il s'était extrêmement surveillé, bien sûr, et il a donné à plusieurs journalistes, il s'est envolé pour Hong Kong, il a donné ça à des journalistes qui continuent encore aujourd'hui d'analyser le contenu de ces documents pour révéler les activités de l'ANSA. Et d'ailleurs, voici quelques-uns de ces documents qu'on retrouve sur Wikipédia qui est vraiment un très bon site, je vous recommande. Donc ça, c'est comment est-ce que l'ANSA espionne le contenu de Google ? C'est-à-dire que nous, on met beaucoup de données dans les pattes de Google et l'ANSA a trouvé un moyen de pénétrer, de craquer, pour savoir ce que Google sait sur nous. C'est vachement pratique. Parce que nous suivre, nous, ça serait très compliqué individuellement. Bon, on les aide vachement, c'est vrai, on a presque tous des smartphones, donc ça simplifie énormément les choses. Mais en plus, comme des cons, nos données de smartphone, elles sont envoyées à Google si on a un Android. Et donc, à ce moment-là, il suffit d'espionner Google pour nous espionner tous autant qu'on est. Alors ça, c'est un autre document révélé par Snowden. Il y a beaucoup de noirs parce que c'est tout ce qui est caviardé pour protéger les coupables. Et en particulier, ça, c'est les câbles sous-marins et là où ils sont espionnés. Vous voyez, il y a un gros rond bleu là. C'est Marseille. Ça, c'est le câble orange qui fait Marseille-Singapour et qui passe par le Moyen-Orient. Mine d'or pour les... qui veut... qui est la NSA, en gros, parce que ça permet d'avoir énormément... c'est le câble Internet du Moyen-Orient en substance. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et évidemment, c'est espionné par l'ANSA parce que le job de l'ANSA, on vous dit que c'est pour vous protéger des terroristes. C'est pas vrai. S'ils peuvent le faire, tant mieux, mais dans les faits, ça marche pas du tout. Concrètement, l'intérêt de l'ANSA, c'est d'asseoir l'hégémonie américaine d'un point de vue diplomatique, financier, commercial et militaire. Voilà, c'est ça. Donc, il faut tout savoir sur tout le monde. Et là, un document qui explique comment un mouchoir qui s'appelle Dropout Jeep peut être mis dans les iPhones, et il y a l'équivalent pour Android, pour transformer votre iPhone ou votre Android, pour allumer le micro, pour récupérer les documents qui sont dessus, etc. Le tout à distance. Il y en a des centaines de milliers qui sont comme ça. dans les révélations Snowden. Alors, évidemment, ce n'est pas facile de synthétiser toutes ces révélations Snowden en une phrase, mais vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est que le fait qu'on centralise nos données dans les mains de cinq grandes entreprises et quelques autres, eh bien, c'est ce qui rend économiquement possible la surveillance de masse par l'ANSA et les organisations qui lui ressemblent. Quand je vous vois dire tout de suite, j'ai rien à cacher, c'est pas grave, gna gna gna. Bon. D'abord, je ne sais pas, il fait combien de degrés ? Il fait au moins 22, 23 ici ou c'est juste moi qui magique comme un an ? Il fait bon, là. Il fait bon. Si on n'a rien à cacher, on pourrait tous se mettre à poil. Qu'est-ce que vous en pensez ? On risquerait pas. Allez, hop, on commence là. J'attends. Pas que ça va faire. Et l'ennemi. Je vous trouve un peu mou quand même pour des gens qui n'ont rien à cacher. Bon, effectivement. Donc voilà. Déjà, on a tous quelque chose à cacher. Les entreprises aussi ont des choses à cacher. une liste de clients, la recette de Coca-Cola, la recette de la sauce du Big Mac, tout ce qui fait nos recettes, nos astuces de production, un état des stocks, le niveau des remises qu'on fait aux clients, etc. On a des choses à cacher. C'est absolument pas illégal d'avoir des choses à cacher. C'est juste nécessaire pour le business et puis c'est juste nécessaire pour nous en tant qu'individus. Donc, je vous disais, la surveillance de masse est toxique pour la démocratie. Mais encore. Tout simplement parce que quand on se sait surveiller, on a tendance à s'auto-censurer. Ça peut paraître abstrait comme ça. Alors, je peux aller du trivial au plus compliqué. On va commencer par le trivial. Moi, j'ai une confession à vous faire. Je chante sous la douche. Très mal. Mais très, très mal. Et quand je chante sous la douche, et que j'entends la porte de la porte qui claque parce que ma femme dit « J'ai rapporté les courses ! » Et bien là, ça me coupe le sifflet mais net, quoi. Pourtant, c'est pas illégal de chanter. Mais je sais que je chante mal et donc, je peux pas chanter si quelqu'un m'écoute. c'est comme ça. Ça, c'est de l'auto-censure. Tout bêtement. Alors moi, je vous parle pas de mon individu qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est juste qu'il se passe la même chose à l'échelle du globe. Et là, on va voir d'une autre manière. c'est une étude menée sur l'audience de Wikipédia américaine sur des termes qui sont liés au terrorisme. Donc, ça va être la page terrorisme, ça va être la page djihad, ça va être la page explosif improvisé, salafisme, vous voyez, conflit en Syrie, etc. Ça, ces pages-là sont visitées et voilà leur audience ici. Et ça, c'est au fil du temps. Et on voit que les gens visitent de plus en plus ces pages au fil du temps. Il faut dire qu'avec les chaînes d'info qui nous bombardent, si j'ose dire, d'informations sur le sujet, c'est normal et je dirais même que c'est sain que les citoyens se documentent non pas par les chaînes d'info mais via un document de référence, une encyclopédie, savoir qu'est-ce que c'est que tous ces mots qui nous balancent à la télévision. c'est sain, c'est important d'essayer de comprendre comment le monde fonctionne parce que après, il va falloir prendre des décisions, ne serait-ce que pour savoir pour qui on va voter, etc. Et donc, on voit qu'au fil du temps, ces pages sont de plus en plus souvent visitées. Et là, on arrive à la mi-juin 2013 qui coïncide avec les révélations snowdenes, révélations qui disent regardez, la NSA surveille les Américains. Et là, on voit subitement, les gens visitent beaucoup, beaucoup moins Wikipédia. Ces pages-là. C'est toujours légal de visiter Wikipédia. Ça n'a pas changé. C'est plus que jamais important de se renseigner sur le terrorisme. Eh bien, ils le visitent moins et ils le visitent de moins en moins. Et des citoyens qui savent de moins en moins de choses sur les choses importantes, ce n'est pas bon. Juste après, ils ont quand même élu Trump. Ça ne peut pas être un hasard. Donc, voilà le problème. C'est que dès lors qu'on se sent surveillé, dès lors qu'il y a de la surveillance de masse, il y a des choses qu'on n'ose pas faire. Choses qui étaient légales avant. Toujours légales après, mais on n'ose plus les faire parce qu'on se sait surveiller. Même si c'était intelligent de les faire. Et là, vraiment big up à nos amis chinois qui nous font un exemple extraordinaire. Un exemple qui s'appelle le Social Credit System. C'est un système qui est mis en place qui vise à donner une note, un genre de score à chaque individu. C'est en place depuis 2016. C'est encore optionnel sur la base du volontariat. C'est vous qui décidez si vous voulez participer ou pas. Ça sera obligatoire à partir de 2020. Et le Social Credit System chinois, eh bien, il vous donne une note sur cinq critères. Est-ce que vous payez aux factures, etc. Mais, quels sont vos comportements, quels sont vos achats en ligne ? Vous achetez des jeux vidéo ? C'est mal ça. Futur terroriste. Relation avec vos amis et amis. Vos amis, vous achetez des jeux vidéo ? C'est mal ça. Mauvaise fréquentation, mauvaise note. Et le problème, c'est que cette note, elle est ensuite utilisée pour vous donner, et c'est vrai aujourd'hui, pour vous donner le droit d'accéder ou non à un crédit, le droit d'accéder ou non à un visa qui permet de voyager dans le pays ou mieux, à l'étranger, à trouver un travail. Si votre score, il est bon, vous êtes mieux placé dans les sites de rencontres, etc. Donc, c'est vraiment les parties les plus intimes de votre vie quand même, qui sont touchées par ça. Donc, vous voyez que, en fait, surveiller les gens, c'est une méthode pour contrôler la société. Et donc, le « Ah, je m'en fous, je n'ai rien à cacher, je peux bien leur donner toutes mes données, à Google et à Facebook », ce n'est plus du tout le maître problème à ce niveau-là. Le problème du contrôle social, c'est que, si on commence à s'auto-censurer, si on n'ose plus faire les choses, eh bien, en fait, on va être poussé à la conformité. « Ah non, je ne vais pas faire ça parce que sinon, ça va être mauvais pour ma note et je ne vais pas fréquenter les gens qui font ça parce que c'est mauvais pour ma note. » C'est un système de contrôle social qui pousse à la conformité. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais pas votre opinion politique, je ne sais pas si vous trouvez que le monde va super bien. est-ce que le monde est arrivé au top de ce qu'il peut être potentiellement ? Si vous pensez que c'est le cas, il faut qu'on parle du réchauffement climatique et des inégalités sociales. Bref, et si vous êtes dans la conformité, eh bien, vous vous assurez que le progrès ne viendra jamais. est-ce qu'il faudrait qu'on fasse un gros tas de smartphones ici pour y foutre le feu ? j'ai consulté la direction, ils ne sont pas d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais il doit y avoir moyen de faire autrement et je pense que si on est aujourd'hui dans le capitole du libre, c'est bien pour inventer quelque chose qui est mieux que ça, quelque chose qui est mieux que ce qu'on veut bien nous laisser aujourd'hui. Je vous parlais du livre que j'ai écrit tout à l'heure qui s'appelle Surveillance et dans la partie 3 de ce livre dont voilà l'entête de chapitre, j'ai expliqué un autre réseau est possible. Si on doit avoir un internet qui est bien, qui est respectueux de l'individu, à quoi il doit ressembler ? Eh bien, c'est un internet qui marche avec 7 principes que voici. Je l'ai donné en fait un acronyme un peu à la con. Le circus, système d'information redonnant le contrôle aux utilisateurs. C'est l'RS à la fin. On voit que c'est pas là que je suis vraiment très très bon quand même. Le reste est mieux. Le nom est pourri. Principe numéro 1, on ne peut pas se reposer sur un business model qui est la publicité. Pourquoi ? Parce que la publicité, c'est ce qui fait qu'on analyse tout sur vous pour tout savoir sur vous. Et après, le verre est dans le fruit. Puis on a la dopamine derrière. C'est vraiment le plan de merde. Donc, il va falloir, j'ai une mauvaise nouvelle, à un moment ou à un autre, il faut payer. Mais il vaut mieux payer avec du vrai argent qu'avec un plan pourri où on ne sait pas ce qu'on a en échange de quoi. Deuxièmement, utiliser du matériel qu'on contrôle. Si on veut stocker ces données dans un endroit sur un serveur, il faut qu'on ait le contrôle sur ce serveur. Alors, il y a plusieurs solutions. Idéalement, si vous en avez les capacités techniques et le temps, vous pourriez vous auto-héberger. vous pourriez avoir votre propre serveur à la maison. Là, on a à l'écran un Qubitruck. Ça vaut une centaine d'euros, mais aujourd'hui, les Raspberry Pi 3, ça vaut 35-40 euros et on arrive à faire tourner des serveurs dessus et ça ne bouffe quasiment pas d'électricité. C'est un projet intéressant et au moins, vous avez pleinement contrôle de la chose. ou bien vous vous faites héberger par une association ou bien vous louez un serveur chez OVH. Là, ils ont eu la panne de l'année donc maintenant, c'est bon. Peut-être même du siècle donc on est tranquille. Ou vous allez chez d'autres. Bref, il y a des tas de gens ou Skyway, des gens qui sont ravis de vous louer des serveurs. Troisième chose, il faut utiliser, alors ça va sans dire mais en le disant, utiliser du logiciel libre. Oui, parce que si vous utilisez du logiciel propriétaire, vous ne savez pas ce qui est fait par ce logiciel. Vous lui confiez vos données, vous voulez remplacer les services d'un Google, d'un Facebook ou autre, il faut que le logiciel soit libre pour qu'on sache ce qui est fait avec vos données. Et ça, il n'y a que le libre qui peut faire une chose pareille. Pourquoi ? Parce que le code source étant disponible, il est donc auditable. et aussi, il est adaptable. Si ça ne vous convient pas, vous avez la maîtrise, vous savez, vous pouvez demander à quelqu'un de modifier le logiciel pour vous. Alors, si c'est du logiciel propriétaire, évidemment, vous ne savez pas faire. Utiliser du chiffrement, ben oui, parce que pour que ce cloud où je stocke mes données soit sécurisé, il faut que les données qui rentrent et qui sortent, elles soient chiffrées pour que quand ça transite entre mon smartphone et mon cloud, eh bien, c'est sécurisé. Entre mon cloud et mon PC, c'est aussi sécurisé grâce à du chiffrement. Mais si on veut inventer des serveurs et des services qui sont capables de concurrencer les Google, les Facebook, etc., il faut être super bon sur la user experience. Parce que si on fait des machins en ligne de commande avec la convivialité d'un VI ou d'un mute, on peut trouver pire, je suis sûr, mais non. Ça se voit que moi, je viens d'IMAX, tout le monde ne se regarde. Non, non, mais il faut voir, ce n'est pas une question de guerre de religion, mais il ne faut quand même pas laisser 99,9% des gens à la porte sous prétexte que pour rentrer, il suffit de taper trois lignes de commande. Donc, c'est essentiel d'avoir une user experience qui est vraiment satisfaisante pour les individus, sachant que quand même, on a un souci, c'est qu'on n'a pas la dopamine pour nous. Sixième point, interopérabilité grâce aux standards, évidemment, si on commence à faire des clouds où on stocke nos données, si on veut pouvoir échanger des données entre les différents clouds, il faut qu'il y ait des standards et donc, il faut les respecter. Et septièmement, il faut une killer feature, un truc incroyable que nous seuls pouvons offrir aux individus et que Google et Facebook et autres ne pourront pas offrir à l'individu. et ça, on va en parler justement. Qu'est-ce que ça peut être que cette killer feature ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets libres qui travaillent sur cette optique de cloud personnel. Le premier est un projet allemand qui s'appelle Nextcloud. Il paraît qu'il y a même des employés Nextcloud dans la salle, c'est vous dire. et c'est des gens vachement sympas qui font un logiciel en PHP donc c'est facile à installer et ça permet de faire un groupe de travail pour partager des documents et bien d'autres choses. Et c'est accessoirement un des plus anciens et des plus robustes. Ensuite, il y a Solide. Alors lui, il est tout nouveau, il n'est pas du tout fini mais il a pour lui d'avoir à sa tête quelqu'un d'assez connu puisque c'est Tim Berners-Lee, l'inventeur du web qui dit il y en a ras-le-bol de ces problèmes de vie privée, il faut s'y attaquer et donc avec une équipe de chercheurs du MIT, très prestigieux MIT, il a fait ce projet Solide qui est très ambitieux et qui est intéressant parce que s'il a ne serait-ce qu'un dixième du succès de son précédent projet qui était le web, et bien c'est déjà pas mal. Il y a un projet franco-belge qui s'appelle Wynos qui est centré sur l'auto-hébergement et sa simplicité d'utilisation aussi à garder sous le coude parce qu'ils font vraiment des trucs super et enfin le projet sur lequel je travaille qui est français qui s'appelle Cozy Cloud. Alors l'approche de Cozy Cloud la voilà, c'est un cloud personnel où vous allez stocker vos données avec ce site particulier. Bon, une évidence si c'est un cloud ou un genre de drive si vous voulez, vous pouvez synchroniser votre smartphone, votre tablette, votre PC, etc. Bon, c'est bien. Ce qui est vraiment spécifique chez Cozy c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que vous allez pouvoir importer avec un système de connecteurs, vous allez pouvoir importer des données qui sont des données personnelles détenues par des tiers. donc ces connecteurs peuvent être libres ou propriétaires. Si vous voulez d'ailleurs nous aider à écrire des connecteurs, évidemment, on est là pour ça. On fait des meet-ups, on crée de la doc, et tout, pour que chacun puisse créer un connecteur pour récupérer ses données. Donc votre banquier, votre assurance maladie, votre shopping, votre opérateur mobile, etc., ils ont des données, facturation détaillée, facture, etc., que vous pouvez récupérer. Évidemment, après, vous avez accès à ces données depuis tous les devices, tous vos appareils dont on parlait tout à l'heure. Et la deuxième chose qui est spécifique à Cozy, c'est que c'est une plateforme dont on peut mettre par-dessus des applications qui vont utiliser ces données personnelles. Alors je vous propose une démo en fait, parce que sinon, ça reste extrêmement théorique, donc très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. une démo. Alors je suis, je m'appelle Isabelle Durand, je sais depuis tout à l'heure, je vous disais que j'étais triste en ito, mais c'est entièrement faux. Donc je m'appelle Isabelle Durand et je me connecte à mon Cozy. Alors qu'est-ce qu'on remarque là-dessus ? Deux choses. Premièrement, tout en haut, Isabelle, elle a son cloud à elle avec son URL. Et quand elle arrive sur cette URL, on ne lui demande pas qui elle est, puisque c'est un cloud personnel pour elle toute seule. C'est comme un smartphone, il ne vous demande pas votre user ID quand vous vous connectez, il vous demande juste le code. Là, c'est pareil, Isabelle, elle a juste un mot de passe à rentrer et ça y est, elle est connectée. Et à ce moment-là, elle arrive sur la fonctionnalité principale de Cozy qui est un drive, la possibilité de partager et de stocker ses fichiers. Donc ce drive, vous voyez, il y a des différents dossiers dedans. je peux cliquer sur un dossier, le dossier administratif et là, on voit que j'ai Mutuelle et Assurance, etc. Et en haut à droite, j'ai ce bouton Application et quand je clique dessus, j'ai accès aux applications qui sont disponibles sur mon Cozy. La première application que je vais utiliser, c'est Cozy Photo. Évidemment, puisque c'est un drive, je peux y stocker des photos et afficher ces photos d'où que je sois puisque c'est du web. Lesquelles peuvent être regroupées évidemment en albums et ensuite, je peux prendre ces albums et je peux les partager avec un menu, voilà, partager, partager avec d'autres et quand j'envoie le lien, les gens auront accès à mes photos. Quand je reclique sur le bouton Application, je vais vous emmener ensuite sur le Cozy Collect dans les applications Cozy qui permet la collecte de mes données. Donc en fait, c'est les connecteurs. Donc j'ai des connecteurs pour ces différentes entreprises. En fait, j'en ai des dizaines littéralement. Là, c'est mes opérateurs mobiles et par exemple, Bouygues Telecom, je vais rentrer mon identifiant, mon mot de passe et mon collecteur régulièrement va se connecter au site de Bouygues Telecom et récupérer mes factures quand elles arrivent. Ce qui fait que j'ai toujours mes factures à jour et elles sont rangées dans le bon répertoire pour retrouver mes factures facilement. Vous allez voir que c'est utile. Si je clique sur mon collecteur EDF, là on voit, par contre, je peux récupérer plus de données. Mes factures, oui, mais pas seulement, mais aussi ma consommation, mon profil client, etc., des données comme la consommation qui sont numériques que je pourrais, si je le souhaite, afficher sous forme de graphe, etc., ou faire du traitement sur ces données. Et on voit d'ailleurs que dans mon drive, mes factures EDF sont stockées dans le répertoire qui va bien automatiquement. Rien que le fait d'avoir renseigné mon user ID et mon password dans mon connecteur fait que mes factures arrivent au bon endroit et sont rangées. là où ça devient intéressant, c'est que ici, j'ai des applications et je vais pouvoir aller ici sur mon application banque qui est une application qu'on développe avec la Maïf et que voici. Donc ça, c'est mon application banque. dans le jargon, on appelle ça un PFM, un Personal Finance Manager ou un agrégateur bancaire. Donc j'ai rentré, j'ai saisi mes identifiants de compte que voici et j'ai l'ensemble de mes comptes bancaires qui sont là. Alors on voit que c'est une simulation parce que je n'ai pas 13 000 euros sur mon compte bancaire. Et évidemment, j'ai des dépenses. Par exemple, la Bouygues Télécom, j'ai une facture. et à droite, je peux cliquer sur voir votre facture. Et évidemment, ma facture, elle est déjà dans mon drive. Donc d'un simple clic, elle s'affiche et je peux voir à quoi correspondait la dépense. De même, j'ai une dépense de santé. Ici, le cabinet consulte. À droite, je peux cliquer sur vérifier vos remboursements. Et là, j'arrive dans une autre application et qui me dit cabinet consulte, voilà combien ça vous a coûté. Voilà ce qui est remboursé par la CEPAM. Voilà ce qui est remboursé par votre mutuelle. Parce que j'ai des connecteurs vers la mutuelle. J'ai des connecteurs vers la sécu. Et il me dit voilà, ça me permet de réconcilier mes dépenses et mes remboursements. Et ça, c'est intéressant, c'est ça la killer feature en fait de Cozy que j'espère que Google ne pourra jamais répliquer. Parce que j'espère bien que Google n'aura jamais accès à mon compte bancaire et à mes données de santé et à ma mutuelle. ça arrivera peut-être mais alors le plus tard possible s'il vous plaît là. Parce que le jour où ils peuvent faire ça, ils vont vraiment, enfin ils sont déjà flippants mais encore plus quoi. Deux crans au-dessus. Et donc ça, c'est quelque chose que seul un logiciel libre qui est sous votre contrôle et avec votre accord peut faire. Et ces données, elles sont confidentielles et elles restent sur votre cloud et c'est pour vous tout seul. c'est pas quelque chose qui est destiné à aller sur le cloud de Google. Donc le cloud personnel avec cette approche que ce soit celle de Cozy ou d'autres approches que j'ai citées plus tôt, l'idée c'est de permettre aux individus de reprendre la main sur leurs données et la main finalement sur leur vie parce que dans ce monde numérique dans lequel on est, les données c'est notre vie et puis il va permettre d'essayer d'inventer un futur meilleur. Dans quelques jours, on va lancer Cozy Cloud Beta. et c'est vraiment très bientôt. Alors moi, je vous encourage à vous inscrire maintenant et c'est pas de la retape, inscrivez-vous maintenant parce que les gens qui s'inscrivent en bêta, ils auront une offre qui est carrément meilleure que celle qui va arriver par la suite. Donc vous avez encore quelques jours pour vous inscrire sur Cozy.io et laisser votre adresse email pour bénéficier d'une bêta. Et puis si vous avez d'autres choses à faire, si vous n'êtes pas branché informatique, etc., essayez d'utiliser des alternatives par exemple à Google pour faire preuve d'hygiène numérique en ligne. Il y a par exemple des cafés vie privée aussi, vous pouvez vous former, on appelle aussi des chiffres au fait ou des cryptoparties. Utilisez des services par exemple de nos camarades Framasoft dégooglisons internet.org à la place d'autres, utilisez des systèmes libres, utilisez des systèmes qui sont orientés vie privée. Et puis sur le mobile, bon moi je vous dirais bien d'utiliser un iPhone à la place d'un droïd, mais vous n'allez pas aimer. Un truc qui est facile à faire, par contre, c'est le numéro 1, c'est le soir, vous mettez votre téléphone à brancher dans la cuisine et pas dans la chambre. Déjà ça évite d'avoir, ça réduit finalement la dopamine et son addiction. Et puis aussi, une autre suggestion, c'est de supprimer les notifications d'application qui sont là pour vous dire viens chercher ta dopamine. Non, fermez ça, coupez-leur le sifflet, mais laissez par contre, si vous le souhaitez, les notifications de personne. Si quelqu'un vous envoie un texto, oui, là ça a du sens. Et enfin, désinstaller Facebook, ah oui c'est trop dur, désinstaller Facebook et utilisez-le dans votre navigateur mobile, c'est une première chose, ou sinon, mettez l'application Facebook en 4ème, ou 5ème, ou 40ème page de votre page d'accueil, parce que ça va créer de la friction et ça vous poussera moins à l'utiliser. Maintenant voilà, retour à la caisse départ, vous avez le choix, vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit, vous pouvez revenir comme avant et reprendre vos pics de dopamine, ou bien vous pouvez essayer d'avancer vers une approche avec du logiciel libre et où les individus sont eux aussi libres. Merci. On a le temps pour deux questions si vous faites court. Dans Cozy Cloud, où sont hébergées les données ? Eh bien elles sont hébergées où tu veux. Si tu veux, comme c'est du logiciel libre, tu en as les compétences, tu prends Cozy Cloud, tu le télécharges sur GitHub, tu l'installes sur ton serveur et tes données, elles sont physiquement chez toi. Je ne recommande quand même pas l'auto-hébergement aux débutants, ne serait-ce que pour la sécurité des données. Donc l'idée en fait, chez Cozy, on va faire une offre où elle s'est hébergée sur des serveurs en France, chez OVH. Je vous ai dit, la panne du siècle est derrière nous, c'est bon. Donc là, il y a des gens chez Cozy qui font tourner les serveurs. C'est le même logiciel, sauf qu'il y a quelqu'un qui gère l'administration pour toi. Et si tu n'es pas contente et que tu préfères les prendre des données et les remettre chez toi plus tard ou les mèner chez un concurrent d'OVH qui est géré par Cozy ou par quelqu'un d'autre, ça sera possible aussi. Donc c'est ça que je voulais dire par... Enfin, c'est notre façon de répondre à utiliser un matériel que vous contrôlez. C'est que même si ce n'est pas toi qui l'administre et qu'il n'est pas physiquement chez toi, tu peux le prendre et le mettre ailleurs. Et si tu n'es pas content de quelqu'un, tu peux t'en aller. Tu ne peux pas faire ça chez Google. Déjà, aujourd'hui, il n'y a pas de portabilité des données chez Google ou très mauvaise. Et surtout, il n'y a personne qui est prêt à reprendre tes données et à les rendre utilisables ailleurs. au hasard. Bonjour. Ça fait déjà deux ans que ce projet est en formation et comment ça se passe dans l'équipe, les gens qui travaillent ensemble, comment le projet a germé et comment ça s'est créé ? On vient d'exposer les cinq minutes restants. Alors, déjà, au départ, il y a deux personnes qui ont créé la société et qui avaient envie de résoudre ce problème de reprendre la main sur leurs données. L'année dernière, il y en a une qui est partie, mais entre-temps, elles avaient monté cette startup qui est COSY. Aujourd'hui, chez COSY, on est 35 employés en France et puis, on a fait une première version puis une deuxième version et maintenant, la troisième version en version bêta. ça va sortir dans les jours qui viennent et donc, peu de temps après, on aura une version finale. Comment ça se passe ? On travaille comme des dingues et puis, on fait du logiciel libre. Je ne peux pas faire. C'est difficile d'entrer plus dans le détail compte tenu du temps restant, mais si je suis balbutiant et que j'ai les cernes comme ça, c'est parce qu'on travaille trop. La question du business model, c'est une excellente question. Elle est parfaitement légitime. Aujourd'hui, si tu télécharges COSY, tu l'installes sur ton serveur, on ne touche rien et c'est très bien comme ça. Nous, ça nous va. Aujourd'hui, si tu utilises la bêta, on ne touche rien, mais on attend ton feedback pour faire partie de la communauté pour nous aider à faire un meilleur produit. et quand il sera lancé, à ce moment-là, on verra comment ça se passe. Je ne peux pas préannoncer les tarifs, mais on s'oriente vers une offre freemium, c'est-à-dire une partie sera gratuite et une partie sera payante en option, un peu comme un jeu vidéo, par exemple, si tu veux stocker beaucoup de données, tu payes de l'espace disque et ceux qui payent l'espace disque, eh bien, ils payent pour la gratuité de ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace disque en substance. Et ça ne repose pas du tout sur l'exploitation des données individuelles. Il vaut mieux le dire, dans le monde où on est, c'est malheureusement pas évident. et je ne sais pas si on a un micro là-haut ou... Monsieur en rouge là, le staff là, oui, toi, ne te retourne pas, regarde-moi, oui, toi là, oui. Je n'aime pas l'iPhone. Première question, c'est pourquoi Apple serait plus, comment dire, honnête que Google ? Quelle garantie j'ai là-dessus si je prends un iPhone ? Et la deuxième question, c'est le fameux Firefox... Non, c'était Mozilla... Non, Firefox OS. Firefox OS est planté à ce que j'ai su. Pourquoi cet échec ? Et est-ce qu'il y a un espoir que... Il a juré de me faire pleurer. Ok, alors... C'est qu'un espoir. Il va falloir faire super vite. Mais en gros, j'utilisais un Android jusqu'à ce que j'écris. il se livre. Et là, je me dis, ce n'est plus possible, quoi. Et quand mon Android est mort, je suis passé à l'iPhone en connaissance de cause. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit choisir entre peste et choléra. Alors, tu as la peste respectueuse de la vie privée où tu as le choléra qui met des bouts de libre dedans. C'est essentiellement propriétaire, mais il y a quand même des bouts de libre. Et un peu plus de liberté que sur la peste. Parce que tu peux choisir des app stores alternatifs sur Android, ce que tu ne peux pas faire avec l'iPhone. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne solution. Maintenant, en termes de vie privée, Apple est infiniment plus crédible qu'au Google. Et ce, en fait, grâce à leur business model. Chez Apple, ils te vendent odieusement cher des gadgets haut de gamme. Quand tu as vu le prix de l'iPhone X, tu fais, ah oui, effectivement, c'est odieusement cher et c'est du haut de gamme. Par contre, ils n'ont pas d'intérêt à revendre tes données. Et ils ne le font pas. Et si tu regardes des documents d'architecture de l'iPhone et comment il est fait, par exemple, ton empreinte digitale, elle est stockée dans une partie de l'iPhone qui s'appelle le SecureVault et architecturalement, on ne peut pas récupérer les données qui sont dans le SecureVault physiquement. C'est pour ça qu'Apple n'a pas pu aider le FBI à San Bernardino et ils ont fait de la résistance, ce qui n'était vraiment pas facile, t'imagines, dans l'Amérique d'aujourd'hui, de donner l'impression que tu es du côté des terroristes. Donc, c'était très courageux et en même temps nécessaire par Apple. Ils sont vraiment du côté de la vie privée. Pourquoi ? Parce qu'en face, chez Google, on fait Android et Android est donné gratuitement à Samsung qui pourtant a les moyens de payer. tu vois ? C'est donné gratuitement à Samsung parce que Google dit « Je vous donne Android à condition que vous preniez aussi les applications qui vont avec ». Et ces applications, elles sont là pour siphonner tes données. Le business model de Google, c'est te donner des applications qui sont des chevaux de trois comme Gmail pour lire tes mails, Google Contacts pour tes contacts, Google Maps, machin, etc. Donc, structurellement, c'est deux business qui sont très différents. Google ne gagne pas d'argent sur l'OS, ils ne font quasiment pas de matériel, c'est négligeable, négligeable, ils sont là pour pomper tes données et les monétiser derrière. A l'inverse, chez Apple, ils vendent du matériel odieusement cher et Dieu sait s'il est vraiment très cher et du coup, ils n'ont pas besoin de gagner du pognon avec tes données. Donc, voilà pourquoi. Mais, il y a quand même un sacrifice qui est fait en choisissant l'iPhone. On dit non à un App Store alternatif derrière, donc on ne peut pas avoir d'équivalent de FDroid, ils ne sont pas cool avec les logiciels libres, etc. Donc, c'est peste ou choléra. Mais en termes de vie privée, Apple est vraiment mieux. Bon, on arrête là peut-être parce qu'il est 3h05 déjà. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous.